Musique Le réseau APA répond en lien avec l'ensemble de ses partenaires aux besoins de la population orinoise. Nous accompagnons 30 000 personnes chaque année dans leur parcours de vie, en leur proposant des solutions de proximité adaptées à leurs besoins et à leurs souhaits. Nous accompagnons au quotidien près de 30 000 personnes dans leur parcours de vie, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau de revenu, quelle que soit leur culture. Que ces personnes soient autonomes, très dépendantes, et quel que soit l'endroit où elles habitent, à la ville, à la campagne ou en montagne. Le réseau APA est au service d'une cause sociale non lucrative. Il est composé de plusieurs entités dont APAMAD, APALIB, DSHA, LASPA et Fanny Emploi 68. Le réseau APA, c'est avant tout des femmes et des hommes rassemblés autour d'un état d'esprit partagé, d'entraide et de solidarité, de respect de la personne aidée et du travail des collègues dans une logique de qualité de service, d'enthousiasme, de créativité qui permet de mieux répondre à l'évolution des besoins, de performances sociales et économiques pour utiliser au mieux les ressources disponibles au plus grand bénéfice de l'ensemble de la population. Le réseau APA, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui engagent leurs talents, leurs compétences, leur générosité pour accompagner, faciliter, sécuriser des parcours de vie. Qu'ils soient bénévoles ou professionnels, ces hommes et ces femmes constituent des communautés locales d'entraide et de services ancrées dans les territoires de vie et qui peuvent s'appuyer sur une logistique de qualité et recourir à une offre de solutions très étendues qui intègrent naturellement les innovations technologiques et numériques. Les SHA, bonjour ! Un chargé de suivi socio-professionnel accompagne nos salariés dans le cadre d'entretiens ponctuels, on les reçoit en individuel ou aussi dans le cadre d'ateliers collectifs. Le but, c'est de les aider à progresser vers un emploi durable en dehors de la structure et de lever les freins à un emploi durable. Alors, c'est un groupe d'aquarelles qui regroupe à peu près une vingtaine d'adhérents et on se réunit tous les vendredis. C'est vraiment une détente pour nous. Notre professeure, bon, voilà, elle nous apprend et en même temps, c'est une amie, c'est vraiment un moment de détente. Il y a une bonne ambiance, mais on partage. Comme vous voyez, c'est une section qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Tout le monde est retraité, tout le monde joue entre eux et des fois on pratique des jeux contre d'autres à part quelques tannes ou rixaines et on s'amuse tout le temps quand on est aussi dans le cadre qu'on est là. Les conférences débat à Palib font partie de nos activités de prévention et sont organisées en collaboration avec de nombreux partenaires médico-sociaux. Ces rencontres permettent d'informer et de conseiller les seniors, personnes en situation de handicap, familles, professionnels et étudiants sur divers thèmes liés au vieillissement et au handicap mais aussi de soutenir les proches dans le rôle des dents familiaux. C'est important de partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose. Même si c'est des situations différentes parce que parfois c'est un mari, parfois c'est une maman ou un papa mais chacun le vit différemment aussi parce que ça dépend du caractère, du tempérament. Vous n'avez pas deux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer identiques. Et puis des fois on me dit on croit savoir comment les prendre et puis en fait aussitôt après patatras tout est à recommencer. Franchement oui, ça nous a fait du bien parce qu'on ne se sent pas seul. Alors RIVAGE est un dispositif pour les aidants familiaux donc un proche qui accompagne au quotidien une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés ou une personne âgée de plus de 60 ans avec des troubles cognitifs. L'idée de se dire, j'ai l'impression qu'il oublie de plus en plus. Bonjour, Alma Alsace, j'écoute. Donc tu avais peur qu'elle se fasse un peu escroquer. Est-ce que vous avez des preuves ? Alors Alma Alsace, c'est allo-maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés chargée de recueillir les appels de témoins ou de victimes de maltraitance pour les orienter, les accompagner vers une résolution de leurs difficultés et de leur situation. On reprendra des nouvelles d'ici une huitaine de jour, monsieur. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Je garde les enfants au domicile et donc le fait de les garder au domicile des parents, ça permet à ces derniers de mieux s'organiser dans leur quotidien et puis ça perturbe aussi moins l'enfant. Les personnes âgées sont des gens fragiles qui ont besoin d'aide, des gestes qu'ils n'arrivent plus à faire. Essentiellement, laver par terre, recurer les gazinières qui demandent de l'effort, nettoyer les vitres où il faut lever les mains. Les gens n'arrivent plus, les personnes n'arrivent plus à le faire. tout ce qui demande l'effort. Déjà, c'est un travail que j'aime bien faire parce que c'est un rapport humain. J'aime les gens, j'aime l'être humain. Et puis après, c'est aussi un soutien moral parce qu'on discute de tout et de rien. Bonjour à tous, je suis Nicolas, j'ai 25 ans, je suis infirme moteur cérébral, je vis à Belleville, avec mes parents et mes soeurs. Donc, voilà, c'est Christian, auxiliaire de vie depuis le mois de juillet 2011. On agit pour la personne, on n'agit pas à la place de la personne. En plus, dans une situation comme Nicolas, où on est juste là pour ses bras, ses jambes, mais Nicolas a toutes ses facultés mentales. Donc, il ne faut pas faire à la place d'eux, mais il faut faire avec Nicolas. Donc, le programme de la journée, le mardi, c'est la journée mec, comme on appelle ça, et elle est donc ponctuée par un repas au restaurant chinois. Donc, on intervient 7 jours sur 7, 365 jours par an, à raison de 3 fois par jour, matin, midi et soir. Donc, le matin, on intervient pour la toilette de madame, lever et toilette. Le midi, on vient pour un change et une aide au repas ou petite aide au ménage pour faire la vaisselle, pour soulager un peu monsieur. Et le soir, aide au coucher et à la toilette. Depuis 8 ans, on les connaît, on intervient. Et puis, on partage un peu de leur quotidien. Puis, on leur fait partager un peu de notre quotidien et de la vie extérieure. On est obligé de s'attacher. On ne peut pas faire ce métier sans s'attacher. C'est impossible. Le service de soins infirmiers à domicile, on intervient sur prescription médicale. Et on a pour but principal de prévenir ou retarder l'aggravation de l'état de santé d'un patient. Et il permet aussi de favoriser le retour à domicile. Donc, ça permet aux gens de rentrer plus tôt de l'hôpital. Le matin, je dirais qu'on apporte le repas. Et un peu plus que le repas, donc un sourire, un bonjour, une poignée de main. Les repas sont dans des portions individuelles, avec normes de sécurité alimentaire. On voit si les gens sont bien. Et c'est un passage de sécurité sur tout. Ce service accueille des personnes avec des troubles mnésiques, troubles de la mémoire, maladie d'Alzheimer et troubles apparentés. L'objectif de ce service, en fait, c'est de prendre en charge les personnes dans le cadre d'un soulagement des aidants familiaux. On appelle ça le répit des aidants familiaux. Mais surtout, l'objectif du service, c'est d'accompagner ces personnes tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir vers 16h30, dans le cadre d'animations et d'activités qui ont du sens. Hop, 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 hop ! C'est vrai qu'on essaie de gérer au mieux l'administratif, le financier, et puis un peu les à-côtés qu'il peut y avoir pour que la personne soit au mieux, notamment au niveau de la santé, au niveau du logement. Et c'est vrai que si la personne adhère au suivi, ça se passe forcément mieux. Donc à nous de faire en sorte qu'elle se sente bien. Les enfants, ils ne voulaient plus que je reste seule dans la grande maison. Alors on a eu l'occasion de trouver l'appartement et ils ont décidé, ils ont vraiment voulu que je vienne là. Et ça me plaît énormément. Je ne voudrais plus retourner à la maison. Je veux rester là. Justement, toute la famille, mon frère et les petits-enfants, on est vraiment très contents qu'elles se sentent bien aussi. Alors là, on est quand même rassurés. Elle est bien. Elle se sent bien ici. Pour nous, c'est l'essentiel. Au courant de la semaine, les après-midi, on se retrouve en groupe et puis on papote et on travaille un peu en fait la couture ou bien des tricots ou bien ce qu'on veut. On est très contents qu'elle se soit bien intégrée comme ça. Aussi. Elle s'adapte bien mais comme elle a un bon caractère, on avait peur qu'elle se... Qu'est-ce que j'ai comme caractère ? Un bon caractère. Un bon ? S'adapte bien. C'est bien adapté. Le tout, c'est de faire quelque chose. Le tout, c'est de ne pas être inactif. Un, deux, trois, quatre... C'est pour tout le monde pareil. Dès qu'on est inactif, on s'ennuie, on broie du noix. Non, c'est bien. Et j'ai eu la chance de tomber sur des gens très sympathiques. Le personnel le plus proche des patients et qui est chargé des soins corporels, ce sont les aides soignantes. Et pour les soins médicaux, nous avons des infirmières qui se chargent des soins médicaux, la distribution des médicaments, et aussi de donner l'alerte dès qu'il y a un souci de santé un peu plus important pour faire appel à des médecins ou diriger les gens vers les hôpitaux. Alors là, on est en train de mettre sous pli la facturation et les fiches de paye des aides à domicile et des particules emplois du monde à terre. Et c'est pour ça qu'on fait appel à l'équipe de bénévoles et qui sont toujours là et qui répondent toujours au présent. On écoute plusieurs animations, entre autres de la boutique. La boutique, c'est le petit magasin que vous voyez là, qui est bien apprécié des résidents. Il faut savoir que si nous avons des résidents qui peuvent encore se déplacer, aller en ville, faire leurs courses au marché ou autre, il y en a quand même pas mal qui ne peuvent plus se déplacer en dehors de la maison. Et ce petit magasin, il est très apprécié. Maintenant, il faut dire que dans une maison comme l'Arc, enfin dans toutes les maisons de retraite, je suppose le fait d'être bénévole, ça amène beaucoup. C'est du donnant-donnant. On donne beaucoup aux résidents, mais ils nous donnent beaucoup aussi. Je suis visiteur à domicile et mon but, c'était de voir une personne régulièrement. On a une excellente relation du fait qu'il a fait l'armée de l'air et moi, j'ai fait la marine. Et donc, ça va faire trois ans et là, ça tisse pas mal de liens. Donc finalement, on se tutoie maintenant. Donc voilà. En effet, le réseau cherche à donner un peu du sens à l'engagement des bénévoles. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux-ci y trouvent leur compte dans leur vie de retraité. Une vie de retraité qui, par leur engagement, va les aider aussi à vivre en bonne santé en cherchant à accompagner le vieillissement moyennant de nombreuses activités. Au service des autres, l'ambition des femmes et des hommes du réseau APA, c'est de faire du bien, le bien et de bien le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501